David recherche sur le rôle du doute, de l'incertitude dans les apprentissages en sciences. C'est bon, on part. La problématique, il y a un constat général en didactique des sciences, c'est que les élèves, je vais répéter brièvement, ont des conceptions qui s'opposent aux théories scientifiques qu'on souhaite leur enseigner. On appelle ces conceptions-là des conceptions alternatives. Il y a certains auteurs qui ont écrit « conception initiale », ce n'est pas toujours ironie, des fois nos conceptions initiales peuvent être bonnes quand même, donc c'est important de spécifier vraiment « alternative ». Ce serait difficile à faire évoluer. Quand on parvient à les faire évoluer, malgré tout, des conceptions plus scientifiques, celles-ci ne sont plus utilisées au bout de quelques mois seulement. Donc, on pense après un examen, 3-4 mois, on dirait qu'ils sont comme partis, effacés ou inhibés, ou peu importe. On constate alors que les élèves font vraiment un retour à leur conception alternative. Ça va, c'est le conseil général en didactique des sciences. Ce qui nous a intéressé, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on essaie d'expliquer « mais pourquoi ils oublient, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau? » Fugelsang et Dunbar donnent une belle indication. En 2005, ils font une étude en neuro-imagerie. Ils constatent que le conflit cognitif, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas vraiment l'élaborer ici, le conflit cognitif ne peut induire un changement conceptuel, puisque l'information contradictoire à ce qu'un enfant a déjà dans sa tête, la conception alternative, est traitée comme une erreur par le cerveau. Si je confronte l'élève avec quelque chose qui est trop différent de ce qu'il sait, ce qu'il pense déjà, c'est traité comme une erreur. Ce n'est pas ça vraiment qu'on veut. On veut le contraire, on veut qu'il dise « oh wow! » au lieu de « ah, ça me fait peur! » Parfait. Donc ça, ça nous a fait penser que peut-être qu'au lieu d'utiliser le conflit cognitif, on pourrait peut-être aller explorer le processus de changement conceptuel sur une autre avenue. Pas de 20-1 en 2003, on a découvert quelque chose, on a été témoin de quelque chose d'assez intéressant. Les études sur le changement conceptuel ont trop souvent porté sur des difficultés à faire évoluer les conceptions alternatives. On en a parlé souvent. Or, ces dernières sont beaucoup plus faciles, sont facilement abandonnées par les apprenants, beaucoup plus facilement qu'on le croit. Ils ont tout simplement, dans cette étude-là, pas de 20-1, demandé aux étudiants « explique-moi un phénomène. » Et dans le processus d'essayer d'expliquer un phénomène, les élèves disent « ah, finalement, je ne suis pas capable, je ne suis juste pas capable. » Et ça, c'était suffisant pour leur faire « c'est quoi de bord? » « Qu'est-ce qui me manque dans mes connaissances? » Donc, c'était juste l'incertitude par rapport à leur conception qui a fait en sorte que ça a été suffisant pour les motiver à chercher des nouvelles intuitions, de chercher des nouvelles explications à un phénomène. Donc, nous, on va vraiment essayer de promouvoir l'étude du changement conceptuel comme étant l'étude d'un processus de construction de nouvelles conceptions basées sur l'incertitude de base qui a permis, après ça, de dire « ok, bien, j'en veux plus. Je veux plus savoir qu'est-ce qui se passe. Ça va? » Donc, c'est vraiment la justification pourquoi on étudie l'incertitude. Les objectifs de recherche, apporter des éléments de connaissances qui permettent d'identifier quoi? Les mécanismes cérébraux, vu qu'on est une étude en neuro-imagerie. Impliquer dans une tâche scientifique en électricité, encore une fois, lorsque sont impliqués divers niveaux de certitude. On va demander aux étudiants « est-tu sûr ou tu n'es pas sûr de ta réponse? » On va leur demander ça. Le but, évidemment, c'est de mieux connaître le processus même de changement conceptuel qui impliquerait l'incertitude. Ça va? On continue. Rapidement, j'aimerais définir qu'est-ce que l'incertitude. Il y a plusieurs recherches, plusieurs auteurs, puis ce n'est pas toujours évident que ça converge, mais j'ai trouvé deux trucs qui m'intéressent particulièrement. Lipschitz, en 1997, « a state of indecision that results from continued competition among alternatives. » On est en état d'incertitude quand on hésite entre des alternatives, on n'arrive pas à faire un choix. Ça va? Fait que nous, nos participants, vont être entre « c'est-tu correct ou c'est incorrect, le circuit électrique que je vois? » Ça va être là, qui va se produire leur incertitude. Kirch, en 2009, elle rajoute quelque chose qui m'intéresse beaucoup. « Uncertainty refers to the psychological condition of being without conviction. » On rajoute une variable peut-être émotionnelle, peut-être métacognitive, on ne sait pas trop, sur le « feeling of knowing ». Pour prendre une décision dans l'incertitude, je vais me baser sur ma sensation de familiarité. Donc, il y a vraiment la définition de l'incertitude dans cette recherche-là pour l'instant. C'est de vraiment dire que je suis dans une impasse, une indécision, puis il me manque la sensation de familiarité pour prendre une décision. C'est bien? En cas théorique, je vais rapidement sur plusieurs recherches antérieures. On a Hassan, Planinic, Paul Potgeiter qui font des recherches en éducation, donc c'est intéressant, qui utilisent une échelle de certitude. Je suis plus ou moins sûre, je suis très sûre, je ne suis pas sûre du tout, je suis un petit peu pas sûre, etc. Donc, ils ont vraiment étudié ça. Ils ont remarqué que quand on utilise une échelle de certitude, couplée avec des réponses, donc les performances des étudiants et le niveau de difficulté d'un stimulus, ça permet quoi? Ça nous permet d'identifier les conceptions alternatives, CA, les conceptions scientifiques, un manque de connaissances ou même s'ils ont juste un manque d'habileté pour résoudre le problème. Quand on demande « T'es-tu souhaité ta réponse? », ça nous permet d'identifier avec la situation « Ah là, je pense que dans cette situation-là, il y avait juste une mauvaise conception » ou « Il manquait d'informations ». Ça dirige un peu la portée didactique qu'on va avoir sur cet enfant-là. Si on voit qu'il y a une difficulté à résoudre le problème, ce n'est pas pareil que s'il manque une connaissance. Donc, c'est intéressant. On voit que l'intérêt pour mesurer l'incertitude, la certitude en éducation est là. Par contre, ce n'est pas en neuro-imagerie. Donc, on ne peut pas fonder d'hypothèses sur ça pour l'instant. On va devoir aller voir un autre modèle, le modèle de Petride en 1996. Le modèle de Petride, c'est des chercheurs en neurosciences telles qu'elles, amènent un modèle intéressant sur la mémoire de travail. Regardez bien ça, la conception de la mémoire de travail. On pense que dans ce modèle-là, les informations sont stockées ailleurs. Les informations, des connaissances, etc. Donc, le vécu d'enfant est ailleurs. Il n'est pas dans le cortex frontal, c'est vraiment ailleurs dans le cortex pariétal postérieur. Face à une stimulation, donc à une question, un contexte, une problématique, peu importe, ces informations-là vont être repêchées et maintenues plus dans les régions frontales. On a parlé beaucoup des régions frontales aujourd'hui. Particulièrement, maintenir des informations en mémoire de travail. On va parler du PFC, ça veut dire préfrontal cortex, donc le cortex préfrontal ventrolatéral. Par la suite, pour manipuler, pour résoudre, pour vraiment travailler avec ces informations-là, on va aller dans une autre section du cortex préfrontal qui est dorsolatéral. Dorsolatéral, c'est juste au bout de dessus, on va voir une image tout à l'heure, permet de manipuler des informations en effectuant une espèce de vigilance, de surveillance qu'on appelle monitoring en anglais, en fonction des exigences de la tâche. Ce qui est très intéressant dans ça, c'est que la mémoire de travail, elle marche tout le temps comme ça, que ce soit en linguistique, que ce soit en éducation, que ce soit en neuropsychologie, que ce soit dans n'importe quel contexte. Ça, ça va nous permettre d'aller voir d'autres études dans d'autres domaines pour essayer de déposer nos hypothèses en éducation. Ça va, donc, c'est l'aspect fonctionnalisme. Les régions du cerveau ont une fonction. Elles ne sont pas reliées à des contextes. Donc, les régions associées au modèle de pétride, laissez faire la région rouge, là. Donc, voyez-vous, en vert, on a rappelé les connaissances. Les connaissances sont ailleurs dans le cerveau. C'est rappelé ici, c'est maintenu. Puis, paf, les régions au-dessus vont manipuler l'information. Ça va? C'est juste pour un peu situer ceux qui ne vont pas souvent des images de cerveau. Notre hypothèse, une des premières hypothèses qu'on va fonder, ça va être basée sur l'étude de Huttel, Volz, deux études de Volz, Huttel, Sang et Markarty. L'incertitude, que nous, on va observer, ressemble beaucoup à cette étude-là. Ils ont remarqué que quand l'incertitude, le participant manifeste une incertitude quand il est dans un contexte où il doit accumuler des informations, inhiber, effacer, ne pas tenir compte de certaines situations, en vue de prendre une décision, c'est vraiment le cortex préfrontal, dorsal, latéral qui va être activé avec certaines régions, comme cortex pariétal, postérieurs, comme pour les souvenirs, les connaissances. Donc, en état d'incertitude, ces études-là, en neurosciences, montrent que c'est vraiment cette section-là qui va être activée dans un état particulièrement d'incertitude. Ça va? Ça, c'est notre première base hypothétique. Deuxième, c'est Ensign et Hall qui confirment qu'en plus que ce soit une région préfrontale, dorsal, latérale, ça va être le droit qui va être plus activé en état d'incertitude. Les participants qui ont participé à cette recherche-là, ils devaient dire, ils avaient étudié une banque de mots pendant, mettons, 25-30 mois à peu près, quelques heures ou quelques jours plus tard, tout dépendamment des recherches, il fallait qu'ils redisent sous scan si ce mot-là qu'on leur présentait faisait partie ou non de la banque de données qu'ils avaient étudiée préalablement. Donc, ils étaient, je ne suis pas sûre, je suis certaine. On voyait vraiment une activisation ici, une activisation au niveau du cortex préfrontal, dorsal, latéral. Ils cherchaient une sensation de familiarité. Ça me dit de quoi ça? Je pense que oui, je pense que non. C'est vraiment le côté droit ici qui nous intéresse pour la recherche. Donc, je vous montre ici à droite, en haut, c'est ça que ça correspond. C'est intéressant que ce soit ce cortex-là qui ressemble à ces études-là parce que regardez les fonctions qui sont associées d'avance à ce, c'est bien documenté pour cette section-là. On pense que le cortex préfrontal, dorsal, latéral est responsable de sélectionner des réponses parmi un ensemble. Ça a de l'allure, ça a du sens. Inhiber des réponses inappropriées. Encore une fois, quand on cherche le « feeling of knowing », on fait ça. Manipuler des informations dans la mémoire de travail. Surveiller ou monitorer des informations, particulièrement en situation d'incertitude. Maintenir une vigilance, soutenir l'attention. C'est logique que ça ressemble. En plus, c'est un peu ça qu'on veut, le dernier. Quand on enseigne aux enfants, on veut qu'ils maintiennent une vigilance, qu'ils soutiennent l'attention par rapport à leur conception. La méthodologie. Alors, nous, on a eu un super défi. C'est que nous, on demande aux participants, « Est-ce que tu es sûr ou tu n'es pas sûr de ta réponse? » Alors, moi, je ne peux aucunement déduire c'est quoi les réponses qu'ils vont donner. Donc, il fallait trouver une tâche cognitive qui nous donnait le plus de chances possible, à avoir toutes les conditions possibles, parce qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait juste deviner où espérer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué par Photoshop 600 circuits électriques avec un circuit parallèle ou en série, une ampoule, deux ampoules, trois ampoules. On a fait 600 circuits, pas mal de possibilités là-dedans. On est allé voir 250 cégepiens avec le Lab Mécasse, qui est un laboratoire mobile. On a des laptops, on distribue les laptops aux participants. On leur demande de se prononcer sur nos circuits. « Est-ce que tu es sûr ou tu es sûr de ta réponse? Est-ce que c'est correct ou pas correct? » Vraiment, on recueille plein d'informations comme ça. Par après, on a dit « Bon, parfait, on reprend tous nos 600 circuits. C'est lesquels les meilleurs? » Par exemple, j'ai un circuit électrique, une ampoule, un fil, l'ampoule est éteinte. « 95 % des participants ont donné telle réponse. La réponse, mettons, de la condition 1. J'ai un autre circuit, une autre ampoule, elle est déplacée, elle est faiblement allumée. 50 % des participants m'ont donné la condition 1. Lesquels que je vais choisir? Je vais choisir celle que j'ai le plus de chances de faire sortir ma condition. » Donc, on a sélectionné nos circuits comme ça pour faire une tâche qui comportait 288 circuits, nos meilleurs circuits. On a créé notre tâche avec le logiciel ePrime2. C'est un très bon logiciel que je vous recommande. C'est une petite joke. Et on a conçu notre tâche conceptuelle. C'est vraiment une tâche conceptuelle. Il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de résolution de problème, il n'y a pas de calcul à faire. C'est bon? Avec ça, on a dit parfait, on a notre tâche, on s'en va recruter. Dans les cégeps privés, publics, 80 participants potentiels. Je me fais mon petit speech, je recueille des informations personnelles sur les participants. Et par après, je les appelle. Je les appelle pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir des filles et des garçons, certes. Mais j'ai surtout besoin d'avoir ces critères-là. 18 à 20 ans. Pourquoi 18 à 20 ans? Parce que le niveau, le type de maturité des cerveaux de 15-16 ans, les cerveaux qui apprennent normalement la physique électrique au secondaire, ressemblent plus au cerveau de 18 ans qu'au cerveau de 23 ans. Il y a une différence au niveau de la maturité, au niveau de la minimisation. C'est pour ça qu'on voulait avoir des étudiants le plus près possible de notre public site dans un sens éventuellement. On voulait qu'ils soient préuniversitaires, novices en sciences et droitiers pour les mêmes considérations que Steve nous a expliquées tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur a fait passer deux tests. Le premier test d'épistage, c'est facile, c'est juste pour savoir s'ils ont des vis, des clous, des broches, puis des choses métalliques qui pourraient faire des artefacts sur nos images de cerveau ou sinon que ça pourrait être dangereux pour eux. Mais le deuxième, c'est la 10-4 révisée, qui est un test de dépistage de troubles anxieux. Parce qu'effectivement, je vais très rapidement là-dessus, quand on est anxieux, quand on a troubles anxieux, les régions d'incertitude sont suractives. Ça aurait pu faire un biais. Donc, on a préempris des participants qui n'ont pas de troubles anxieux. C'est bon? Alors, voici un exemple de Steve. Ils sont beaux, hein, pas mes Steve? Quand je suis arrivée à l'UNF, ils ont fait « Oh, c'est pas comme Steve! » Non, 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 non. Donc, c'est vraiment… C'est ça, c'est ça. Exactement. D'après vous, est-ce que c'est correct ou incorrect? Ah-ha! La batterie est correcte, le branchement est parfait, l'ampoule est éteinte. Est-ce que c'est correct ou incorrect? Et êtes-vous sûr ou pas de votre réponse? Voilà. Quand les participants croyaient que c'était correct, ils utilisaient leur main droite. Quand ils pensaient que c'était incorrect, ils utilisaient leur main gauche pour répondre sur des manettes. Quand ils étaient certains de leur réponse, ils prenaient les doigts du milieu, parce qu'ils étaient bien centrés sur leur réponse. Puis quand ils étaient incertains, ils prenaient les doigts externes, les majeurs. Ça fait qu'ils avaient deux manettes, couché dans le scan, comme ça, il ne fallait pas qu'ils bougent. Il fallait juste qu'ils fassent… Puis quand je leur parlais, entre chaque série, il ne fallait pas qu'ils fassent oui, puis non. Ça fait qu'ils disent « oui, non, ça va, je continue », pour ne pas que ça bouge. Donc, ça va. Protocole de recherche, donc la participation des participants venait pour deux heures à l'UNF. Donc, l'UNF, vous savez c'est quoi? L'Unité de neuro-imagerie fonctionnelle de Montréal à l'Institut de gériatrie, proche de l'oratoire Saint-Joseph, sur Queen Mary. On leur demandait de venir une heure à l'avance pour les préparer. Ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait voir 20 questions préparatoires sur un écran clavier, puis on leur demandait de répondre avec les mêmes quatre doigts. Quand ils avaient compris la tâche, les consignes, on faisait la même chose, les mêmes 20 questions de pratique, puis on les mettait dans un espèce de scan de plastique pour avoir la sensation, puis pour avoir le petit miroir, puis vraiment avoir la sensation pour les pratiquer à ça. Puis c'était les mêmes 20 questions, mais là, ils apprenaient à répondre sans bouger de la tête, sans bouger leur corps, parce qu'il y en a qui shakent leurs jambes, puis il y en a quand ils répondent, puis qu'ils sont concentrés. Après cette heure de préparation-là, de stimulation, alors on les amène dans le scan, tout simplement, dans l'appareil. 10 minutes pour les installer, t'es-tu confortable, mettre une petite couverture, les petits coussinets partout. 30 à 40 minutes pour les séquences de questions. Ensuite de ça, on a 10 minutes de scan anatomique à la fin pour avoir des images de cerveau statique comme ça. Volume décroissant, c'est parce qu'on a remarqué quelque chose, puis ça va être une des limites, je pense, de la recherche, qu'il y a vraiment une habituation qui se fait. Les premières séquences, on a quatre séries de questions. La première série est toujours plus longue. On a plus d'images de cerveau, il y a plus de temps. Tandis que plus ça va, bien moins c'est long, plus c'est rapide, puis moins on a d'images de cerveau. Donc ça, c'est arrivé, tous mes participants sauf un. Donc, rapidement, je vous montre qu'on a huit conditions. C'est vraiment pas quelque chose que je vais détailler ici. On a huit conditions ici dans la recherche. Ils peuvent avoir une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Puis, il y a quatre doigts pour répondre. Quatre fois deux, ça fait huit conditions. Donc, ils peuvent être dans un doute légitime. Je pense que c'est bon. Je pense que le circuit est correct, mais je ne suis pas sûre. Oui, oui, le circuit est correct, mais tu n'étais pas sûre. Alors ça, ça, c'est… Alors, excusez-moi. Je ne vais vraiment pas remarquer là-dedans parce que c'est un peu mélangeant. Vous voyez ici. Non, non, je le sais par cœur, inquiétez-vous pas. Par exemple, juste ce qui est intéressant, on a en diagonale comme ça, on a une espèce de délire ici, puis ici, on a comme une espèce de réalité. Ça, c'est un peu les mots de Patrice. Donc, ici, je donne une mauvaise réponse, mais je sais que ce n'est pas une bonne réponse. Je l'ai dit que j'étais incertain. Ça, c'est un doute légitime. Tu sais que c'était pas… Tu sais, est-ce que vous comprenez? Je pense que je ne vais pas aller là-dedans, vraiment. Il y a huit conditions. Hein? Ah, tu en penses? Parfait. Donc, il y a huit conditions. On justifie nos choix ici. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant d'ailleurs. Pourquoi qu'on a fait quatre séquences de questions? Premièrement, parce que statistiquement, plus on a de séquences, mieux c'est, parce qu'on peut faire de belles choses. Deuxièmement, on a une heure dans le scan. Dix minutes préparées, dix minutes à la fin. On avait juste dans le milieu, il fallait que ça rentre. Et aussi, empathie pour le participant. Ça n'avait juste une grande série, ça aurait été fatigué. Nombre de stimulés par séquence. On a 72, c'est le nombre qui nous est arrivé pour que ça rentre dans le temps, mais aussi pour avoir, on a le plus de chances possible d'avoir toutes nos conditions, compte tenu que nos conditions sont dépendantes de nos participants. Et le choix du design. On ne pouvait pas faire un bloc. Tiens, condition 1, on fait un bloc. On monte plein de stimulation parce que là, les participants auraient fini par comprendre que c'est toujours correct, puis là, on aurait perdu un peu leur vigence. Donc, on a vraiment fait ça événementiel. On a 72 stimuli, tout mélanger les conditions, puis on regarde ce que ça fait, tout simplement. Analyse des données. Donc, on a des données comportementales. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Quand le système a été présenté versus leur temps de réaction? Qu'on utilise Matlab pour faire des tables d'événements. De l'autre côté, on a les photos du cerveau. On fait les mêmes choses que Steve faisait. On fait des corrections de mouvements de la tête, de la normalisation et du lissage avec des logiciels comme le SPM8. Et ensuite, on va synchroniser ces deux types de données-là pour obtenir des régions du cerveau, activées à un moment précis, dans une condition précise. C'est bon? Pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Alors, voici un exemple de scan anatomique. On est habitué de voir les autres photos, mais celui-là, le scan anatomique, je l'aime beaucoup parce qu'on voit beaucoup les détails. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment beau. C'est ce qu'on envoie aux participants, puis ils sont très contents. Ils les mettent sur Facebook. Analyse des données. Moi, je n'ai pas fait aucune analyse encore. Je ne suis pas rendue là. Steve m'a indiqué qu'il allait avoir un test T pour comparer les conditions l'une à l'autre. On peut faire des conditions de doute, d'incertitude. On peut faire un norme illimité de contraste. Celui qui m'intéresse, effectivement, moi, c'est doute versus certitude. Les résultats probables, c'est qu'on va avoir le cortex préfrontal dorsolatéral d'activé avec l'épocampe et le cortex pariétal postérieur, qui sont les régions de la mémoire. Initié par le cortex singulaire antérieur, qui va avoir des pistées, qui va avoir dit « Oh, ça ne marche pas, il y a comme un conflit ici. » Mais ça, c'est bien beau. C'est très technique. Moi, c'est ça, mon partie de recherche. C'est vraiment juste l'activité cérébrale. Mais quand même, si on essaie de dire « Et pour l'éducation, est-ce que ça pourrait avoir comme un impact? » Et oui, on pense que le fait de comprendre que le cortex préfrontal dorsolatéral soit activé à l'incertitude, ça démontre probablement qu'une présence, les conceptions alternatives, ce serait comme la présence d'une habituation. probablement, probablement comme une habituation, une automatisation. Tu sais, quand on apprend à conduire une voiture, on finit par ne plus regarder ce qu'on fait, on le fait, puis c'est tout, puis on perd, puis on est capable de regarder d'autres choses, puis chanter en même temps. Mais cette habituation-là, c'est important. Le cerveau, on en a besoin pour pouvoir donner notre attention à d'autres stimuli. Mais ici, ça jouerait comme en notre défaveur. Ça ne nous aiderait pas en notre actif des sciences. Ce serait comme une façon de… qu'ils sont comme pris avec leur conceptions alternatives, parce que c'est devenu une habitude dans leur cerveau. Donc, l'habituation viendrait aussi du fait que ça a été répété dans le quotidien, on l'a dit tout à l'heure, ou ça pourrait venir d'une mauvaise didactique. Quand je fais juste répéter une recette, je répète, je répète, puis je ne change pas vraiment ce que je pense. Ça fait que l'incertitude, en fait, ça servirait à quoi? Et ça, c'est ma conclusion. Ça servirait juste à déclencher une nouvelle activation dans la mémoire de travail. Ça permettrait de juste, comme Passeneau disait, d'arriver au point où est-ce que là, ah non, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est juste pour arriver au « threshold », j'ai aucune idée comment traduit ça en français, au seuil d'activation pour justement réactiver les processus de mémoire de travail sur ce qui se passe devant l'enfant. Alors, c'est tout. C'est tout.